salut à toutes et à tous et c'est pilote g soyez les bienvenus sur ma chaîne on se retrouve dans transport de fiver toujours la partie libre consacrée à la map france et l'on assiste au changement de trame il était temps de changer les jolies voitures jaune contre des jolies voitures bleu voilà ça c'est des choses faites et l'on voit ça se faire sous nos yeux aux portes de la gare du nord voilà donc le vieux trame tout jaune mais tout sale remplacé par le nouveau tram bleu aux portes en accordéon il s'appelle comment nouveau celui-là il s'appelle oui en effet le mirage il peut prendre 23 passagers à 60 km heure et l'on a changé l'ensemble de toutes les lignes parisienne avec ce nouvel avion bah oui c'est un mirage ok alors qu'est ce que j'ai fait j'ai tiré une ligne en fait j'ai fait le prolongement de ce que je n'avais jamais fait c'est à dire établir une voie directe avec un train de passagers en direction du havre voilà la ligne vient juste de se lancer à bord du train on n'a qu'un passager pour le moment c'est normal en même temps puisque ça vient de partir on fera comme ça un petit bilan par rapport à la navigation fluviale de passagers les trains vont forcément me ramener plus de monde à paris j'en profite pour envoyer directement un deuxième train on utilise toujours la locomotive 1040 je mets quatre wagons voilà et puis on qu'on fait partir ça sur cette nouvelle ligne paris le havre indirect en fin de compte paris le havre voilà c'est parti mon kiki pour le deuxième train sur cette ligne en espérant bien évidemment beaucoup plus de transport que par bateau voilà donc ça c'est fait la gare ici est une voie unique puisque je n'avais pas d'autres prolongations à faire elle est au bord de l'eau je pense que le panorama est sympa la ligne de bus était déjà en place donc j'ai pas fait grand chose mais par contre vous pouvez constater ici que j'ai créé une voie et je l'ai élargie une voie cette fois ci pour automobilistes et bus oui parce que figurez vous que je suis vos conseils et un très joli commentaire de la part de électrique car et que je remercie aussi de l'avoir placé une suggestion de créer des lignes de bus interville voilà des bus à haute fréquence qui vont desservir les villes les plus proches de paris en bus voilà pour ceux qui ne veulent pas payer le train ni l'avion alors j'ai construit un magnifique quai routier juste face à la gare du sud et puis là on peut voir à la fois les trames et l'ensemble de tous ces bus alors j'ai mis 10 bus par ligne donc on va voir ça ensemble il me semble que j'ai cinq villes reliées à paris alors j'ai trois tu vois 10 bus j'ai paris amiens paris le havre paris reims paris tour à peu près 160 passagers de potentiel avec 10 bus et on va voir donc ça à peine sept mois ça vient de démarrer et on va voir ce qu'il va advenir de ces bus la rentabilité bien évidemment le nombre de nouveaux habitants grâce à ces bus et puis vous avez vu j'ai créé donc des voies rapides à 100 km heure avec des couloirs de bus j'ai aussi travaillé un gare sud de paris j'ai doublé les voies en partance pour tour tout simplement parce que je me suis dit autant faire une ligne directe en passant par tour pour brest et puis toujours celle pour nantes donc là ah dis donc on regarde on a le concorde qui vient d'arriver énorme donc là on va trouver le moyen de dynamiser l'avion en tout cas j'espère dont brest on a fait un pari brest on a gardé le pari nantes on va vérifier aussi le nombre de personnes parce que je pense que ça peut être intéressant là on a déjà pratiquement 400 passagers par train sur la ligne enfin pas par train mais en tout cas sur la ligne tu vois que j'ai complètement doublé au départ de paris tu vois j'ai fait un joli bricolage en gardant ce que j'avais j'ai doublé on a quatre voies carrément maintenant quatre voies qui vont aller jusqu'à tours qui vont se séparer à la gare de tout ce que je vais c'est justement profiter pour glisser un des trains paris nantes sur la ligne paris brest voilà donc tu vois je vais faire ça tranquillement je lui demander à lui qui est censé aller à nantes en fait de bifurquer pour aller à brest tu vois paris nantes je lui demande d'aller à brest ce qui me fera un train supplémentaire pour brest un train en moins pour nantes et on vérifiera ça tu vois il le fait ça en direct le chauffeur a eu les consignes et il change ainsi de voix c'est magnifique alors attend je vais pas garder cette bifurcation là je vais la retirer directement j'en ai plus besoin tout ça simplement pour passer d'une ligne à l'autre dans les meilleures conditions j'en suis très content donc ça va me faire un potentiel de 546 passagers pour brest et pratiquement 300 294 pour nantes forcément j'aurai moins de monde à nantes plus de monde à brest tout simplement parce que je vous rappelle que deux tours on arrive à l'aval et hommage qu'à brest donc on a deux villes alors que sur la ligne de nantes on n'a qu'une ville supplémentaire après tour donc je pense que ça peut être pas mal ici dans l'est je laisse un petit peu les choses tourner par contre je vais m'occuper maintenant du sud de la france et du bassin méditerranéen ben ouais parce que là on a quand même beaucoup de boulot il est temps maintenant de travailler un peu le sud de la france entre ces belles villes de perpignan de de marseille de nice on va faire un truc sympa en trois coups de clic et voilà tu vois excellent voilà toute la ligne est en place on vient de raccorder cinq villes en un cliquement de doigt une magnifique ligne qui part de perpignan qui va montpellier qui passe par marseille tu vois j'en ai profité pour déjà moderniser un bel aéroport nice et on est allé monter dans les alpes pour rejoindre grenoble à travers les montagnes ligne que j'ai envie de voir parce qu'elle a l'air très très jolie j'ai donc créé deux lignes à destination de marseille on va faire partir le premier train ici de perpignan on reste toujours sur la même config pour le moment la 10 42 quatre wagons pour le départ et tu vois je fais un marseille perpignan donc j'envoie le premier train a dit dont j'ai mes bateaux ça doit être les bateaux de passagers qui arrive en bout de vie voilà mon train est parti on va le laisser tranquillement arrivé jusqu'à marseille ça va être rapide donc on aura deux villes reliées à marseille perpignan et ici montpellier premier arrêt pour montpellier c'est parfait on a un magnifique pont c'est sûr que maintenant que j'ai énormément d'argent on peut construire des choses monumentales un pont rapide 300 km heure tu vois qui m'a coûté un bras mais je m'en fous réellement voilà mon train arrive à marseille garde marseille qui va aussi desservir par la suite le nord on va certainement tirer quelque chose vers lyon et puis j'envoie le second train toujours pareil la locaux quatre wagons et puis on va suivre ça cette évolution au fur et à mesure histoire comme je voulais disais précédemment de dynamiser le bassin méditerranéen voilà le deuxième train est parti tu vois up ça aide celui de marseille vient de quitter oui oui je sais mes bateaux sont vieux de toute façon on va s'en occuper plus tard la deuxième ligne donc marseille de l'aéroport tu vois pour le moment il est là mais il n'est pas encore utilisé alors ça j'ai vraiment aimé j'ai mis beaucoup de temps à la faire cette ligne mais je la trouve surtout cette partie là super sympa tu vois monte entre les montagnes il ya des ponts il ya des tunnels ça a l'air super joli donc on fait partir un train depuis ici nice voilà on va choisir la même locomotive je pense pas qu'elle aura de peine à grimper la pente n'est pas non plus exceptionnelle elle est joliment rallongée ce que j'aime c'est les sillons qu'elle fait dans la montagne quatre wagons et on l'a fait partir ah bah permettez moi de avec vous découvrir cette ligne depuis le siège du pilote et voilà donc tu vois on monte on a les ponts on a un très joli décor de montagne les petits tunnels les ponts je trouve ça génial attend c'est superbe ça change de la partie un peu plus plate et tu vois on est déjà à grenoble incroyable superbe le train part déjà je vais envoyer le second train comme ça on aura donc les deux trains qui se croiseront et puis on va ainsi voir petit à petit la ligne se se développer ok donc il est parti je laisse je laisse peut-être arriver jusqu'à nice et je le fais partir après un ok alors il arrive il descend rapidement il passe rapidement les tunnels rapidement les ponts et il arrive déjà à nice j'envoie le second magnifique à je suis très content j'ai hâte de voir comment ça va se développer attend c'est super bon ah voilà donc on va faire vraiment une économie ici on va faire en sorte de développer la vie de marseille tu vois bon on a déjà les premiers passagers j'ai une gare un peu plus importante comme je dis je monterai certainement du côté de valence et jusqu'à lyon voilà on va développer cette partie sud de la france avec le plus grand des bonheurs et puis quand il y aura un petit peu de monde à marseille je crée la ligne certainement que le concorde pour une destination parisienne en avion allez on va se faire quelques vérifications au niveau des trains apparemment ça se passe pas trop mal ah oui ce que je voulais voir c'est mes bus de ville mais avant j'ai les bateaux ici la ligne paris luavre en bateau qu'est ce que je fais est ce que je la vire ou est ce que je change quand même les bateaux ça ça me pose un cas de conscience quand même qu'est ce que je fais on a des nouveaux bateaux à mettre en place ils sont quand même très vieux ce que j'ai le océan tu m'étonnes attend c'est encore c'est un truc de dingue trois minutes je suis complètement dans le rouge au niveau des bénéfices j'en fais pas j'ai une perte énorme qu'est ce que je a mais attend c'est vrai que j'ai l'aéroglisseur écoute est-ce qu'on tente peut-être quand même une percée plus rapide 80 plus 90 km heure avec l'aéroglisseur écoute je teste ouais je crois que je vais tester on s'en fou on a les moyens même si ça fonctionne pas ben je virerai tout alors en attendant 1,5 millions ça coûte pas cher 1,5 millions c'est pas cher attend on est tellement riche que 1,5 millions c'est pas cher j'en profite pour en rajouter au moins 4 elle parce que là il n'y a que 15 passagers par bateau donc on va dynamiser à la fois par la vitesse mais également par le nombre de bateaux qui va forcément réduire aussi là le temps de trajet alors on va voir à quoi ça ressemble à l'aéroglisseur et dont ça fait du bruit ça c'est pas très joli à la base c'est pas très joli on a notre logo la tête est à l'avant devant devant le pilote c'est pas très joli ils ont déjà l'air vieux cela ils sortent à peine des hangars oh là là par contre il faut un bruit d'en faire en même temps c'est un aéroglisseur ça fait beaucoup de bruit voilà donc pas beaucoup de passagers en attente sur le quai du havre bon ben on va voir ce que ça va nous apporter sur cette ligne ok on va continuer nos vérifications ce que je voulais voir c'était nos bus de ville alors attends tu vois là les bateaux sont en train de se changer je les ai pas tous les sont peut-être pas tous encore sur la ligne ce que je voulais voir c'est aussi les bus de ville ils sont où bon quand je dis bus de ville c'est les bus intervilles donc c'est cette nouvelle partie que j'ai mis en place voilà 3 90 260 70 64 ok à peu près 80 passagers en moyenne sur les cinq gros des noms d'ontour 29 passagers à peine ok ben écoute on lance on attend on patiente ça va forcément se développer 4 4 passagers pour grenoble 28 pour perpignan on va leur laisser le temps surtout parce que sinon pas s'inquiéter de suite 588 pour vichy j'en ai 400 à peu près en moyenne ok ben écoute pour le moment on laisse tourner ça tout ça c'est neuf ça vient de partir on laisse un petit peu de temps on va faire quelques vérifs à paris est ce que ça a un peu bougé au niveau de la population non 3040 pour le moment c'est toujours pas extraordinaire mais il faut que je laisse passer le temps c'est certain ça se fait au fur et à mesure ok alors on va voir un petit peu ici si vous faire le ménage a dit dont la ville se développe bien au sud à je suis content le l'arrêt de se prend encore tout en compte donc ça c'est fait ici ça prend bah oui l'ensemble de mes commerçants ensuite qu'est-ce qu'on en a ici ici je sais qu'il faut que je vire toujours quelques petites maisons industrielles pour laisser la place aux habitants si je fais une petite vérif rapide d'ici j'ai quoi ça couvre tous les industriels à part 1 moyenne 1 ici tout au sud il le prend pas du nom j'ai trouvé quoi je crois que j'ai crevé un arbre bon c'est pas grave et puis au niveau des commerçants ça doit être la même chose c'est en place voilà ah non non il ya quand même des petits commerçants qui se sont de nouveau rajouté dans les industriels au revoir mes amis allez construire aux endroits qui vous sont réservés enfin voilà il ya ici dans le sud on a besoin de monde dans le sud excellent alors qu'est-ce que je vais faire maintenant parce qu'il ya on peut faire tellement de choses j'ai tellement de moyens tiens on a nouveau wagon parfait ça c'est celui qui transporte tout ce qui est produit minier en général le port ça se passe bien le carburé bien livré aussi on l'a vu tout à l'heure c'était en excellent qu'est ce que je peux faire ici j'aurais le signe partie à faire puisque j'ai encore plein de villes qui sont pas connectés à mais ici j'ai bordeaux et compagnie la bergerac toulouse qu'est ce que je fais là qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais je vais je crois que je vais utiliser la flotte quand même ouais maintenant que j'ai des aéroglisseurs pourquoi ne pas ramener du monde ici à bordeaux en utilisant l'aéroglisseur on je reste quand même un peu accroché au fleuve j'ai envie si déjà j'ai fait une jolie map d'utiliser quand même le fleuve ici il ya rien qui se passe donc ya pas de raison que les passagers ne veuille pas emprunter le bateau donc on va se faire ça on va mettre en place deux lignes d'ici à départ de bergerac voilà et puis une ligne de transport de passagers par bateau à départ de toulouse et les deux vont se diriger à bordeaux à reste que j'arrive à le glisser juste là non ici un peu plus bas je tente moi je vais le mettre juste en face de l'autre rue je vais casser une maison je pense ouais attend attend ça passe tu dis que ça passe voilà tu vois ça passe et puis je vais aller lâcher une petite ruelle toute petite toute jolie voilà tranquillement à l'élabalou ça me fait deux maisons en moins c'est pas grave et je pose aussi donc mon port ici à bordeaux alors je vais le mettre où bon en haut j'ai un pont qui m'embête pour le moment mais je ne m'embête pas puisque je vais pas faire passer les bateaux en dessous alors je le mets un peu en haut non je vais mettre au sud voilà c'est bien on a directement relié à une rue on n'a même pas se casser la tête au niveau des travaux et puis on va y placer les arrêts de bus alors les arrêts de bus bon il ya différentes écoles je les vérifie de temps en temps pour voir si je peux les améliorer mais en principe au départ comme les villes ne sont pas très grande tu poses à peu près trois arrêts qui couvre l'ensemble de la ville ouais ici c'est pas mal et puis j'en mettre un voilà un petit peu plus d'or parfait et je fais une voix aller retour quoi on raconte un truc simple plutôt classique donc on fait partir ça depuis pour changer la couleur parce qu'ils sont vraiment horrible les couleurs on propose 1 2 3 au retour aux deux et voilà d'accord ça c'est parfait excellent donc on va appeler ça forcément bus bordeaux bus bordeaux voilà ça c'est fait d'accord ensuite je vais faire la ligne de bus ici à bergerac alors bergerac c'est une ville encore plus petite donc forcément ici au port on va se faire deux ans je pense à l'intérieur une ici ça couvre bien les habitants jusqu'aux commerçants voilà pareil donc on va faire partir en disant ces couleurs contre fil à chaque fois c'est juste dingue 1 2 3 allez revient aux deux et voilà ça c'est parfait on va appeler ça bus toulouse parce que on est à toulouse et que je vais pas appeler ça bus new york ce serait complètement con d'accord donc là on est bon ça c'est fait c'est dans les bacs sauf que l'on est on est à bergerac on n'est pas à toulouse énorme oh là là mais franchement alors perpignan maintenant la liste est longue à toulouse mais non c'est pas toulouse mon dieu ici c'est bergerac oh là là je m'excuse auprès de de tous les habitants de bergerac que j'ai confondu la ville de bergerac et la ville de toulouse mais en même temps je travaille sur les les deux villes donc ça prête à confusion je m'en excuse en plus ce mec qui dit on va pas appeler ça new york trop con je jure alors je pose je pose mon entrepôt et je fais venir 4 bus pour nos amis bergerassois il me semble voilà petit clin d'oeil à bergerac en dordogne ah excellent je vais retourner à bordeaux parce que j'ai fait les arrêts mais j'ai pas envoyé des bus donc on va faire pareil un petit entrepôt rapidement posé on met quatre bus après je sais pas si c'est déjà trop mais pour le départ c'est bien on n'a pas tout le temps le temps de s'occuper de toutes les lignes vaut mieux en avoir trop pas assez voilà bon bref alors ici on est à toulouse salut amis tout losing après je sais pas je vais pas faire un mauvais accent je vais me contenter de mettre des arrêts de bus et d'envoyer une ligne ligne de bus à toulouse donc ici ça passe dont la rue est étroite donc un arrêt et j'en mettre un deuxième ça suffit largement je crois ouais j'en mets deux de la ville est toute petite pour le moment on pourra toujours en rajouter un à ces trois là je suis obligé de zoomer pour pouvoir placer mon arrêt de bus est ce que j'en mets quand même un troisième moi est quand même moi que c'est pas mal même si c'est en zone industrielle c'est pas forcément la première destination des passagers ils préfèrent aller dans leur résidence je sais donc on change la couleur on fait un deux trois retour aux deux pour un retour à la gare c'est un petit peu le bronx là bon bah écoute c'est pas grave donc ici je ne vais pas me tromper je mets donc bus toulouse parce que là je sais que maintenant on est à toulouse ok et on va faire partir les bus et puis créer les lignes encore de bateaux puis on est on est bientôt bon là alors un deux trois quatre bus ça maintenant il faut chercher dans la longue liste des bus toulouse qui devrait être avec un thé un peu en bas de liste quand même de couleur orange alors c'est où on va dis donc tu vois c'est un truc de dingue la liste est maintenant trop longue on a du mal à trouver ça y est je l'ai trouvé ok ça s'est fait maintenant pour l'ensemble de toutes les lignes de bus et on va créer une ligne qui va nous faire un bordeaux toulouse bordeaux toulouse voilà ça s'est fait ok on va s'occuper de la ligne bordeaux bergerac on change la couleur vous l'avez compris un joli orange c'est pas mal pour bergerac un aller-retour ok bah maintenant on va aller mettre un entrepôt et on va faire sortir tous les bateaux sur les deux lignes alors je vais mettre où là peut-être au milieu ce serait pas mal ici comme ça ça ne gêne rien ou si ouais c'est pas mal aussi alors on va faire quoi on va se prendre l'aéroglisseur on en met combien un deux trois quatre cinq cinq peut-être ouais cinq ça peut être pas mal alors bateau 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 bordeaux alors c'est la bateau boteau boteau bateau boteau bateau bordeaux bergerac et cinq bateaux sur bordeaux toulouse c'est cool c'est parti on entend le bruit de ces moussaillons et ils partent respectivement sur les lignes qui leur ont été desservies donc c'est incroyable le bruit qu'ils font incroyable alors ils patientent d'accord ok c'est ça aussi l'inconvénient les bateaux mettent trop de temps à accoster et à repartir ensuite alors il nous reste quand même ici trois belles villes entre les deux villes espagnoles bilbao vitoria et ici on a en haut bien un temps regarde biarritz et tarp se sont mis ensemble dis donc ils se sont jumelés ils ont grandi énorme c'est drôle alors on a tarp et biarritz qui forment une seule et grande ville ça pourrait être pas mal ça on va les relier cette grande ville enfin ces deux villes jumelées avec les deux villes de bilbao et de victoria mais je vais vous laisser dans un suspense insoutenable merci à tous ceux qui ont visionné la vidéo à ceux à tiens on a un nouveau bateau de croisière à ceux qui me laissent des commentaires des suggestions merci à vous n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si ça vous a plu abonnez vous et moi je vous retrouve très bientôt c'est promis en attendant allez jeter un oeil sur ma nouvelle série tropico 6 où on rigole on cyclate on s'amuse et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao